Clément gère OpenSky, une web radio qu'il a créée dans l'Oise avec plusieurs amis. Et comme de nombreux professionnels du secteur, il s'est rendu au Salon de la Radio et Audio Digital qui se tenait à La Villette, à Paris, du 24 au 26 janvier 2019. Toute dernière technologie, conseil, mais aussi relationnel, le Salon de la Radio est l'événement incontournable pour récolter les informations essentielles au développement de sa radio. Alors si je suis venu aujourd'hui, c'était pour rencontrer divers amis de la radio, des membres de l'équipe d'OpenSky Radio et pour aussi voir des amis d'autres radios. Ça fait toujours plaisir de les revoir et de discuter avec eux de radio et de notre passion commune. Et puis aussi pour voir ce qui se venait de nouveau dans la radio, les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels, ce qui se faisait de nouveau, les innovations qui pourraient être intéressantes pour OpenSky Radio pour son développement. Le Salon a aussi permis à Clément de retrouver un autre membre de sa web radio alors que beaucoup habitent aux quatre coins de la France. Il a ainsi pu parler stratégie d'avenir avec Simon, animateur sur OpenSky depuis 2017. Alors que ses études et son expérience à l'antenne agissent en un cercle vertueux, Simon a toujours des idées pour que la radio à laquelle il participe garde une longueur d'avance. Je suis au studio École de France à Paris et c'est vrai qu'OpenSky et le studio École de France me permettent chacun de leur côté et à leur pression de m'apporter des choses différentes. Le studio École de France m'apporte le professionnalisme et les outils que je vais être amené à rencontrer si je travaille plus tard dans des radios nationales ou même des plus grosses radios qu'on peut trouver un peu partout dans la France. Et OpenSky me permet justement de m'entraîner et de découvrir un peu des personnes avec qui je serais censé travailler plus tard et avec qui la façon de fonctionner est différente. Quand on a une web radio en 2019, pour sortir du lot, c'est de trouver la façon qui va nous permettre de se démarquer et c'est vrai que ça peut passer par la programmation musicale qui peut être un peu plus atypique, un peu plus centralisée sur un type en particulier ou tout simplement une façon d'interagir avec les auditeurs qui va être différente des réseaux sociaux habituels, que ce soit par le biais d'applications mobiles ou d'autres façons de fonctionner qui sont plus innovantes que les autres. Et l'innovation, les membres d'OpenSky comptent bien y investir dans les temps à venir. Clément et son équipe préparent déjà l'arrivée du live vidéo pour des émissions plus vivantes que jamais, sans oublier la possibilité pour les auditeurs de jouer avec les animateurs en direct grâce à de nouvelles applications. En bref, une direction Radio 2.0. Il est 22h, on est là jusqu'à minuit bienvenue. Après une petite semaine de vacances, on est de retour sur OpenSky Radio. DJ Hardame aussi est là de minuit à une heure, sa deuxième émission de l'année 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada